L'ex-président Donald Trump, candidat républicain à l'élection américaine, a été évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, du sang visible sur son oreille droite, après que des détonations ont été entendues. Une personne est morte et deux autres blessés et le tireur a été tué selon les services secrets. L'ex-président Donald Trump, candidat républicain à l'élection américaine de novembre, a été évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, du sang visible sur son oreille droite, après que des détonations ont été entendues. Le tireur a été tué ainsi qu'un spectateur, et deux autres ont été gravement blessés. Donald Trump, qui venait de commencer son discours, a aussitôt été mis au sol par les agents du secret service chargé de la sécurité des présidents et ex-présidents. Au bout de quelques instants, il s'est relevé, entouré par les agents qui l'ont escorté de l'estrade jusqu'à sa voiture. Il a levé le poing en l'air, en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans. Selon son équipe de campagne, l'ancien président va bien, il a été examiné dans un syndical près du lieu de sa réunion publique. On a vu beaucoup de gens se jeter à terre, l'air confus. J'ai entendu les coups de feu, ça sonnait comme quelque chose entre des pétards et un pistolet de petit calibre, a déclaré sur place un sympathisant. « J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite », affirmait Donald Trump sur sa plateforme True Social. « Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays », a-t-il ajouté. Il s'agissait du dernier meeting de Donald Trump avant la Convention républicaine où il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain face au président sortant démocrate Joe Biden à l'élection de novembre. L'auteur présumé des tirs au meeting de Donald Trump se trouve intérieur de l'enceinte en plein air où se déroulait le rassemblement, a indiqué le procureur du comté de Butler en Pennsylvanie. Le président Joe Biden s'est déclaré « soulagé » d'apprendre que Donald Trump était « sain et sauf » et allait bien, affirmant qu'il n'y avait « pas de place » pour ce genre de violence en Amérique.